Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de banque, de pognon et d'alternative. Allez c'est parti. Pourquoi on va parler de ces sujets ? Parce que vendredi, comme un gros con, vendredi matin, je suis allé à un distributeur pour aller retirer du pognon et je me suis trompé plusieurs fois sur mon code et donc le distributeur a bouffé ma carte. Pourquoi ça ? Parce qu'en fait des cartes, j'en ai 4. Et je vais vous expliquer pourquoi. La raison principale, c'est que j'ai toujours eu des problèmes avec le pognon et avec les banques en général. Ça va un peu mieux, mais c'est pas gagné. Et au fil des années, j'ai réussi à trouver des alternatives aux banques traditionnelles. Pourquoi trouver des alternatives ? Tout simplement parce que pendant un an à la campagne, j'avais juste pas de compte en banque. Donc, je me suis fait virer toutes les banques. Ce qui me paraît drôle, mais ce qui ne l'est pas. Ce qui complique énormément la tâche quand vous devez faire des choses aussi simples que payer votre téléphone ou retirer de l'argent. Et donc, on va voir 4 alternatives aux banques traditionnelles. La première alternative, et c'est un peu celle qui m'a sauvé pendant mon année sans compte en banque à la campagne, c'est Paypal. Paypal, c'est un service en ligne qui vous permet de recevoir et envoyer de l'argent directement en ligne. Le gros avantage de Paypal, c'est que vous pouvez faire des virements vers d'autres comptes bancaires. Et c'est clairement ce que je faisais quand j'étais à la campagne. J'avais trouvé 2-3 personnes qui étaient plutôt sympas et qui m'autorisaient à leur envoyer de l'argent sur leur compte en banque qui ensuite retiraient et me donnaient cash. Donc, merci à eux. Le gros avantage, c'est que ça vous permet d'avoir un pseudo compte en banque. Parce que malheureusement, il n'y a pas de carte liée à votre compte Paypal. Voilà, c'est la première alternative. La deuxième alternative, c'est, je crois que c'est une startup qui s'appelle Revolut. Alors, j'ai masqué volontairement les numéros de ma carte. Bomme de petits filous ! Qu'est-ce que c'est le principe de Revolut ? C'est une carte qui va vous permettre de faire des achats à droite, à gauche. Et surtout, un des intérêts, c'est que vous allez pouvoir faire des achats aussi bien en euros, en livres et en dollars sans aucun frais de change. C'est particulièrement intéressant si, comme moi, vous faites souvent des achats à l'étranger. Un des autres intérêts de cette carte et du principe de Revolut, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir recharger votre carte. Moi, cette carte, elle me sert, c'est ma carte spéciale grotte. Donc, j'ai un budget mensuel. Je viens charger la carte et c'est celle qui me sert à acheter des conneries sur eBay, comme par exemple, enfin, je ne sais pas spécialement des conneries, mais comme par exemple, mes inserts pour le bois. Toutes ces petites choses qui, additionnées à la fin du mois, peuvent faire une somme assez importante. J'ai fait exprès de lier cette carte-là à mon compte Amazon et à certains comptes marchands à droite à gauche pour justement éviter de cramer tout mon pognon dans des conneries. Ce n'est pas un compte en banque, mais c'est une alternative de paiement, on va dire. Et le seul défaut pour l'instant de cette carte, c'est qu'il faut la charger avec une autre carte, une carte traditionnelle. Donc, on a vu, Paypal, carte Revolut. Et il y a mon imprimante qui se met en route. Maintenant, on va passer à des alternatives bancaires, mais qui ressemblent beaucoup à des banques traditionnelles. La première, c'est une carte que vous pouvez vous acheter dans des bureaux de tabac qui s'appelle Compte Nickel, qui est en fait un vrai compte en banque. Un des intérêts, donc vous pouvez, vous avez comme un vrai compte en banque, vous avez un RIB, vous pouvez faire des virements, vous pouvez faire des retraits. Et surtout, vous pouvez, dans certains bureaux de tabac, aller amener du pognon et en retirer sans frais. Alors, pour être clair, cette fonction-là, je ne l'ai jamais vraiment trop, trop utilisée. Mais si, comme moi, quand je suis revenu à Paris, vous n'avez pas vraiment de compte bancaire legit, c'est une bonne alternative. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le coût, je crois que c'est 20 euros par an. C'est une carte internationale, qui marche aussi dans les pays étrangers. Moi, je l'avais utilisée en Corée sans aucun problème. Il y a maintenant une appui sur votre téléphone, qui n'est pas génialissime, mais qui fonctionne. Et il y a aussi la version mobile du site. Vous pouvez faire quasiment toutes les opérations. Les seules opérations que vous ne pouvez pas faire, c'est les opérations d'encaissement de chèques. Mais si, comme moi, à une certaine époque, vous êtes un vrai PNQ et vous n'avez pas de compte en banque, c'est une bonne alternative. Alors, depuis, ça a été racheté par je ne sais plus trop quelle banque, mais bon, voilà. La dernière alternative, c'est une startup qui s'appelle N26, qui est une startup allemande, et qui a lancé, donc, une appli et, en fait, un compte en banque que vous pouvez ouvrir relativement simplement. Ça vous prend 10 minutes pour vous authentifier, faire une photo de votre passeport, etc. Ce qui est vachement intéressant, c'est que tout se passe sur votre téléphone. Et, je dois dire, par rapport aux autres, l'appli est très, très bien faite. Il vous envoie une carte qui est une Mastercard, machin truc, qui, en plus, est Enable NFC, qui, en plus, est transparente. Vous pouvez choisir votre propre code PIN via l'application. Vous pouvez même le changer. Moi, c'est, par exemple, c'est cette carte-là que j'avais filée à ma gamine quand on était parti faire du shopping plutôt que lui filer du cash. J'ai filé cette carte-là, j'ai changé le code PIN. Alors, cette carte-là, vous avez un RIB, vous pouvez faire des virements vers cette carte et depuis cette carte-là. C'est plutôt pratique. Et il n'y a pas vraiment de frais puisque c'est une startup, donc ils perdent du pognon avant de faire autre chose. Quelque chose, quand même, à savoir, vu que c'est une startup allemande, ça veut dire que le compte est domicilié en Allemagne et certains marchands, en particulier des marchands français, refusent cette carte. Ça m'est déjà arrivé d'essayer de payer avec cette carte-là et que le paiement soit refusé. Pas parce qu'il n'y avait pas de pognon, mais parce que, simplement, ils avaient des doutes sur l'origine de la carte. Voilà donc quatre alternatives aux banques traditionnelles. Un de ces jours, j'aborderai le sujet Bitcoin, Ether, etc., parce qu'il y a plein, plein de choses à dire. C'est super intéressant. Mais, en attendant, si comme moi, de temps en temps, vous galérez, et si comme moi, même aujourd'hui, je suis toujours interdit bancaire. Il faudrait d'ailleurs que je règle ce problème dans les semaines qui viennent. Ce n'est pas une fin en soi. Il y a des alternatives. Comme je le disais, Paypal, carte révolute, pour pouvoir payer des trucs avec, compte nickel, et N26. Personnellement, les deux solutions, N26 et compte nickel, je les recommande vraiment. Je n'ai pas eu de surprise. Je n'ai pas eu de problème particulier. Et c'est des systèmes qui sont plutôt fiables. Alors, à noter que, comparé à une banque traditionnelle, où vous pouvez avoir plusieurs jours entre le moment où vous faites votre virement, par exemple, et le moment où il est pris en compte, sur N26, c'est quasiment instantané, sur le compte nickel, c'est relativement rapide, comparé aux 24 ou 48 heures qu'il faut pour les banques traditionnelles, pour faire un virement. Voilà, j'espère que cette petite bafouille, vous aura plu, et vous aura permis, peut-être, de tenter, certaines banques alternatives. Je sais que dans les prochains mois, ils ont fait voter une loi, pour faire en sorte qu'on puisse, changer de compte, de façon beaucoup plus facile, et ça, c'est vraiment une bonne chose. Je trouve encore aujourd'hui, que les banques, se font trop d'argent, sur, plein de conneries, à droite, à gauche, et ce sont des sommes, qui sont pour moi, pas justifiées. Je pense que je ferai un épisode, sur, justement, les crypto-monnaies, parce que vous verrez, c'est un sujet, qui est complètement fascinant. Si bien sûr, vous aussi, vous avez des conseils, à donner aux barbus, qui comme moi, galèrent avec leur banque, n'hésitez pas, vous savez comment faire, email, Twitter, Instagram, Facebook, bien sûr, tu laisses des commentaires, pour partager avec tous tes copains barbus, et tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode, cet épisode spécial pognon, et banque alternative, en attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbecue soit avec vous.